Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce mini dossier de l'espace. Je suis Maxime, le frère d'Hugo et aujourd'hui on va se poser une question qui peut en surprendre certains. Pourquoi l'espace coûte-t-il si cher ? Vous avez peut-être entendu parler du futur télescope spatial James Webb dont l'enveloppe budgétaire flirte avec les 10 milliards de dollars. Ou encore du futur lanceur lourd de la NASA, le SLS dont le coût de développement avoisine dangereusement les 50 milliards de dollars. Ces deux exemples sont des cas extrêmes. Il donne un sens tout particulier à l'expression « coût astronomique ». Mais dans le spatial, même les projets low cost, comme ceux de SpaceX, se comptent au minimum en dizaines de millions de dollars. Et on va essayer de comprendre pourquoi. L'industrie spatiale n'est pas une industrie comme les autres. Il est incroyablement difficile de se mettre en orbite et encore plus de s'aventurer au-delà. Les contraintes subies par les voitures ou les avions sont presque inexistantes comparé à ce qu'un vaisseau spatial doit endurer. C'est simple, dans l'espace, les marges de manœuvre sont inexistantes. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si votre fusée est 1% plus lourde que dans vos calculs, elle n'atteindra pas l'orbite. Si vous ratez une minuscule correction de trajectoire, vous passerez à des milliers de kilomètres de votre cible. Pour aller dans l'espace et y survivre, il faut tout contrôler, en permanence et avec la plus grande précision. Les équipements spatiaux doivent donc être à la fois extrêmement précis et extrêmement fiables. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'histoire, même récente, de nombreuses missions. On a beau dépenser des milliards et employer les meilleurs ingénieurs, chaque année des fusées, des satellites ou des vaisseaux échouent dans leurs missions. La faute à un joint, un peu moins résistant que prévu ou un boulon pyrotechnique qui ne se déclenche pas au bon moment. Si le spatial coûte si cher, c'est en partie à cause de ses contraintes. Chaque élément d'un lanceur ou d'un vaisseau doit répondre à des critères de performance hors normes. Ce qui en fait souvent des pièces de très haute technologie. Beaucoup de ces technologies doivent en plus être spécifiquement développées pour les activités spatiales. Si elles finissent parfois dans l'industrie civile, l'inverse n'est pas vrai. Il n'est quasiment jamais possible d'utiliser dans l'espace un outil ou un instrument qui n'a pas été conçu pour ça. Même quelque chose d'aussi bête qu'un stylo à billes ne fonctionnera pas correctement en 0G. Il faut développer un modèle spécifique adapté aux contraintes spécifiques de l'espace. Comme si cela ne suffisait pas, chaque mission spatiale ou presque est unique. On ne peut utiliser la même propulsion ou le même blindage dans une sonde qui part vers Mercure et une sonde qui part vers Jupiter. Ce qui permet généralement de réduire le coût d'une innovation, ce sont les productions en grande série. Dans l'espace, les économies d'échelle sont quasiment inexistantes. Vous pouvez employer des chercheurs pendant des années pour développer une solution à un problème spécifique. Et ce miracle d'innovation ne servira qu'une seule fois, voire jamais si vous jouez de malchance. Et cela ne risque pas de changer de sitôt. Il n'y a aucun intérêt scientifique à envoyer 5000 fois la sonde Cassini autour de Saturne. Les missions à usage unique et leurs énormes coûts de développement sont le moyen le plus efficace d'explorer le système solaire. Le coût et le temps de développement des programmes spatiaux les exposent en plus à un risque politique. On en a régulièrement la preuve avec les changements de direction que subit la NASA sous différentes administrations. Le manque de visibilité à long terme coûte lui aussi très cher. Des projets qui ont déjà coûté des milliards de dollars peuvent être annulés du jour au lendemain, pour les remplacer par d'autres programmes qui coûteront eux aussi des milliards et qui seront annulés par l'administration suivante. Les lenteurs de la bureaucratie dans les grandes organisations ou le gonflage des factures chez les sous-traitants ont eux aussi un rôle à jouer. Bref, il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer qu'un télescope spatial affiche un coût de 10 milliards de dollars. Mais cela ne veut pas dire que tout le spatial coûtera toujours horriblement cher. Comme on l'a dit, les sondes d'exploration ne risquent pas de voir leur prix baisser de si tôt. Les lanceurs et les satellites commerciaux sont par contre déjà en train de devenir plus accessibles. Réutilisation, SmallSat et fabrication additive promettent d'abaisser le coût de la facture des lancements et même de certaines applications en orbite. A voir jusqu'où ce nouveau paradigme pourra aller et s'il changera durablement notre utilisation de l'espace. Et nous voilà déjà au bout de ce petit dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous oriente vers les commentaires pour partager vos questions et vos remarques. Il n'y aura pas d'espace commentaires ce dimanche car Hugo et moi seront à la Paris Verse. J'espère y rencontrer certains d'entre vous. Vous pouvez consulter les sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'espace et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.